Bonjour, nous allons regarder ensemble cette formidable pleine lune qui nous attend pour le samedi 18 mai. Elle aura lieu à 21h12, heure solaire, donc si vous êtes en France, il y a deux heures de décalage en ce moment avec l'heure solaire. Après il y a une petite finesse, mais en gros c'est ça. Donc à 23h, samedi 18 mai, il y aura des tensions dans l'air. Parce qu'on le sait, une pleine lune, c'est, nous on est sur Terre, on regarde ce qu'il y a autour de nous, d'un côté il y a le soleil, et parfaitement opposé à 180 degrés il y a la lune. Les deux sont en opposition et ça crée un tiraillement en fait. Il y a deux aspirations, soleil d'un côté, lune de l'autre côté, conscient d'un côté, inconscient de l'autre côté. Donc tout ce qui n'est pas cadré en nous, tout ce qui n'est pas calé, tout ce qui n'est pas fluide en fait, réémerge, ressurgit. Donc les émotions partent un peu en vrac avec les pleines lunes. On avait remarqué que dans les maternités il y a eu une affluence record au moment des pleines lunes, bon c'est comme ça. Bon maintenant elle n'est pas non plus catastrophique, parce que dans le ciel, cette pleine lune, elle se fait à la fin de l'axe taureau pour le soleil, scorpion pour la lune, donc on est dans l'axe taureau-scorpion, pour les troisièmes des camps surtout, et elle forme un aspect avec une planète qui est extrêmement importante surtout pour les scorpions, c'est Pluton. Donc Pluton en ce moment il est fin capricorne, donc il forme tout un jeu plutôt apaisant au niveau des instincts grégaires, des instincts de notre cerveau reptilien, de nos émotions profondes, on arrive mieux à les canaliser, mieux à les gérer, on gère mieux nos pulsions fondamentales en fait, quand il y a des aspects heureux, harmonieux, comme c'est le cas entre Pluton, planète des angoisses, des inquiétudes, des stress archaïques de nos fondamentaux, de survie, et mes deux luminaires qui sont nos objectifs, éconscients et inconscients. Bref, une harmonie dans le ciel avec Pluton en toile de fond, c'est plutôt apaisant, c'est donc pas une catastrophe cette pleine lune. Il n'empêche que, je vais commencer par ceux qu'elle va agacer, donc ceux qui vont devoir faire gaffe, ce samedi 18 mai, dimanche jusqu'à midi on va dire, vous faites-moi méga gaffe. Donc j'aimais fin Lyon, troisième décan du Lyon, troisième décan du Scorpion, troisième décan des Verso. Vous trois, vous êtes un peu dans l'œil du cyclone, de cette pleine lune qui, encore une fois, va jouer de samedi à fin d'après-midi jusqu'à dimanche midi, quoi, en gros. Voilà, vous avez la période à risque où les émotions partent dans tous les sens. Si on a des discussions importantes à avoir, on attend avant ou après, on ne le fait pas au moment où on est pile dans le cœur du cyclone, et puis ça se passera très bien, quoi, elle est très rapide, la pleine lune, ça ne dure pas longtemps. Voilà. Maintenant, il y a ceux qui ne sont absolument pas concernés par cet aspect de tiraillement de l'opposition soleil-lune. Ceux qui ne sont absolument pas concernés, qui sont-ils ? Il y en a quatre, c'est ceux qui bénéficient de tous les côtés d'aspects heureux malgré tout. Donc il y a mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons. Vous, la pleine lune, elle passe comme une lettre à la poste. Cancer, capricorne, poisson et vierge. Donc vous quatre, aucun souci pour cette pleine lune. Aucun problème. Enfin, il faut vraiment le créer. Ou alors c'est par jeu d'opposition. Si vous avez autour de vous, toujours comme ça que ça marche, une pleine lune, elle casse les pieds d'une personne sur quatre. Donc par effet d'extension, elle rend plus vif, plus réactif une personne sur quatre. Donc on a une chance sur quatre, dans les profits qui sont autour de nous, d'être confronté à quelqu'un qui est sous l'influence de la pleine lune et qui donc va être plus tendu. Donc qui, par effet de lien et de liaison, va nous faire bénéficier de cette influence de tension. Mais en soi-même, l'aspect est vraiment harmonieux pour ces quatre signes que je viens de citer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pendant cette pleine lune ? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a dans le ciel, toujours la même histoire, c'est tous ceux qui ne sont pas concernés, mais alors du tout par la pleine lune, ceux qui ne sont pas concernés par la pleine lune, sont mes béliers et mes sagittaires. Alors vous, comme vous êtes à la poste, à la limite ça vous fait presque sourire cette pleine lune, sauf encore une fois, si par jeu de confrontation, vous avez autour de vous des personnes qui sont dans les quatre dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir mes taureaux, mes lions, mes scorpions et mes versos. Vous, béliers et sagittaires, vous avez toujours Jupiter, vous êtes au-dessus de la mêlée, aucun problème pour vous. Pour mes scorpions, il y a des effets vraiment apaisants, vous ne jetez pas d'un pont tout de suite, non, vraiment, ça ne vaut pas le coup, vous avez toujours Saturne qui vous structure, Pluton qui vous calme les angoisses, et Neptune qui vous rend intuitif à fleur de peau. Pour qui il est super intuitif, encore une fois, cet aspect de Neptune, il est super intuitif pour mes cancers, pour mes poissons, bien sûr, et pour mes scorpions. Pour vous, tout va bien, pas bien grave. Et puis, finalement, mes taureaux, c'est vrai que l'axe se fait chez vous, mais vous avez vous aussi, en toile de fond, des planètes super bienveillantes. Il y a Saturne, la rigueur, qui ne vous veut que du bien, Pluton, la maîtrise des angoisses, qui ne vous veut que du bien, et Neptune, l'inspiration et l'intuition, qui ne vous veut que du bien. Donc, ce n'est pas si catastrophique que ça. C'est juste, mais, troisième des camps, taureaux, on est dedans, fin Lyon, fin Scorpion et fin Verseau. Voilà. Troisième des camps de ces quatre signes-là, gaffe. Sinon, pour le reste, tout va bien. Et puis, en toile de fond, j'ai quand même des aspects qui, globalement, sont plutôt bienveillants. J'ai des planètes heureuses, en parlant dans le ciel. J'ai tellement de planètes qui sont en maîtrise. En maîtrise, c'est des zones... C'est un truc qu'on connaît mal. Mais lorsque les planètes sont dans leurs signes les plus proches, ceux qui leur font un maximum écho, comme Mercure, l'intelligence, dans le signe des Gémeaux, en ce moment. Donc, Mercure en Gémeaux, c'est très bon. Ça favorise tout ce qui est communication. Ça favorise la communication. On le sait pour les signes d'air, que ce soit Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est très bon pour vous. On arrive à trouver des solutions à 99% des problèmes par une communication beaucoup plus fluide. Vous, c'est bon. Et puis, j'ai Vénus, l'amour, l'affect, le lien aux autres, le tactile, les émotions, quoi, qui, en ce moment, est en taureau. C'est aussi un endroit où elle est au max de sa puissance, en maîtrise. Donc, elle est bonne pour mes signes de terre. Elle est bonne, on l'a vu, pour mes taureaux, pour mes capricornes, pour mes vierges. Donc, ça, c'est bon. Et puis, en ce moment, j'ai Saturne, qui est en capricorne aussi. Donc, il est bon pour tous mes signes de terre. Et également pour mes signes d'eau qui sont autour. Donc, scorpion, pour mes poissons aussi. C'est bon, ça. Excellent. Et puis, j'ai Jupiter, toujours le même, qui est en Sagittaire. Donc, qui est bon pour mes signes de feu. Putain, mais... En ce moment, il y a, dans le ciel, quatre planètes au max de leur puissance, qui jouent leur rôle à fond. Mercure, l'intelligence communicative. Vénus, le mode affectif. Saturne, la rigueur, la vision à long terme. Et Jupiter, l'optimisme et la chance. Quatre planètes en maîtrise dans le ciel en même temps. C'est topissime. C'est vraiment, vraiment rare d'en voir quatre en même temps. D'ailleurs, les moumes, les enfants qui naissent en ce moment, là, ils sont vraiment gâtés. Parce que c'est un bol terrible dans la vie. C'est quatre talents naturels qui demandent qu'à prendre de l'expansion. Donc, c'est très, très positif tout ça. Voilà. Donc, une pleine lune, on l'a vu. Les troisièmes des camps, on l'a vu. Taureau, lion, scorpion et puis verso. Il n'y a que vous quatre qui devez faire un peu gaffe pour la période de samedi, fin de journée, jusqu'à dimanche, milieu de journée. Sinon, pour tous les autres, une pleine lune qui passe tout en douceur, comme une lettre à la poste. Et puis, ce tiraillement aux positions soleil-lune n'est pas si catastrophique parce qu'il ne crée pas ce qu'on appelle le transit relé dans le ciel. Donc, c'est assez paisible, en quelque sorte. Voilà. Merci à tous. Avec Olivier, on est ravis quand vous likez. Ça nous fait super plaisir. Merci, c'est dit. À très vite, à très bientôt pour notre prochaine nouvelle lune ou pleine lune. On se dit au revoir. Ciao, 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 ciao.